Sédentarité, est-il possible de rester actif au bureau ? Les employés de bureau sont nombreux à avoir une vie sédentaire. Or, pour garder la forme, il est primordial de pratiquer une activité physique, rappelle l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Comment allier boulot et exercice pour lutter contre la sédentarité ? La sédentarité, un fléau qui touche les employés de bureau. Selon les statistiques, ceux qui travaillent dans un bureau passent en moyenne 7 heures assis devant leur ordinateur tous les jours. Avec les obligations socioprofessionnelles, il devient de plus en plus difficile de trouver du temps pour faire du sport. Quelle est donc la solution pour ne pas être en proie à la sédentarité ? Les employeurs sont nombreux à se pencher sur cette question. Les initiatives prises par les entreprises pour encourager l'activité physique. Pour encourager les salariés à pratiquer une activité physique et ainsi combattre la sédentarité, certaines entreprises ont opté pour l'installation de plusieurs équipements. Par exemple, le concept du bureau assis debout qui a pris naissance au Danemark. L'idée est de travailler sur des bureaux en alternant les positions assises et debout. Une autre solution pour éviter la sédentarité est d'adopter le concept du vélo-bureau. Le principe reste le même que faire du vélo en appartement, sauf que dans le cas de ce dispositif précis, une tablette s'est substituée au guidon. Les utilisateurs pourront placer leur ordinateur dessus et ainsi s'adonner à leurs exercices tout en travaillant. Santé, un problème touchant de nombreuses personnes selon l'OMS. Selon l'OMS, la sédentarité ne concerne pas uniquement les employés de bureau, mais aussi les enfants qui restent assis derrière leur pupitre pendant des heures. Le manque d'exercice peut entraîner de nombreux soucis de santé, tels que les maladies cardiovasculaires, la dépression ou encore l'anxiété.